Et coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo programme annonce du mois de septembre. Il faut fêter cette rentrée 2024 comme il se doit, parce que vous allez voir, il va y avoir pas mal de changements sur la chaîne et j'espère que ça vous plaira. Premier changement, vous pouvez le voir sur la miniature du mois que vous avez juste là. Il y a un espace vide, c'est pas pour rien, je vais vous le révéler après, c'est le nouveau logo de la chaîne. Et ça fait un petit moment, vous le savez, depuis peut-être même le début de l'année, que je pense à l'évolution de la chaîne, à transformer la chaîne pour quelque chose qui me ressemble le plus. Et j'avais envie d'en finir avec tout ce qui était avant, le petit bonhomme, etc. Je vous en avais déjà parlé. J'ai pas fait de vidéo programme annonce de toute l'année 2024, c'est la première. Et je vous avoue que ça me manquait un petit peu. J'aime bien ce petit rendez-vous où on fait le point sur les séries qui s'arrêtent, celles qui commencent. Pourquoi des fois une série s'est arrêtée ou non ? Pourquoi une est en pause ? Pourquoi si ? Pourquoi il y a tel changement ? Pourquoi je suis moins disponible ? Pourquoi je suis un peu plus disponible ? Vous savez que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle et professionnelle ces derniers mois. Pour tous ceux qui sont en live et qui me suivent sur les lives. Ou quand vous regardez les rediffusions, vous avez peut-être les informations aussi qui passent à ce moment-là. Bah voilà, on échange, on prend toujours un petit temps d'échange au début des lives. Mais voilà, pas mal de changements qui m'ont pas mal perturbé sur l'alimentation de la chaîne. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup plus de lives et moins de let's play parce que j'ai moins de temps disponible pour les let's play. Dans mon boulot, parce que vous vous doutez bien que je fais pas que YouTube, c'est pas possible. J'ai évolué sur un poste à responsabilité qui me demande beaucoup d'investissement. J'ai aussi mes enfants, une semaine sur deux en garde et puis bah voilà, après je sors aussi un petit peu à côté. Je vis et c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais forcément, ça impacte la chaîne parce que j'ai moins de temps pour enregistrer, faire des montages, etc. D'où le format live qui s'est un petit peu plus développé. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, on a pris un petit rythme et c'est vraiment chouette. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à venir sur les lives, à partager avec moi, à échanger avec moi. Même si vous restez pas tout le long des lives, vous venez pendant quelques minutes, une demi-heure. Vous échangez, vous restez et c'est plutôt cool. La chaîne se démocratise de plus en plus en dehors de Farming Simulator parce que vous êtes très nombreux à venir par Farming Simulator. Et ça, c'est quand même une très belle chose aussi. D'ailleurs, on approche les 24 000 abonnés. Merci à tous et bienvenue à tous les nouveaux. En général, je vous souhaite la bienvenue quand je vous croise en live, etc. Si c'est la première fois que je vous vois. Mais il y en a qui sont un peu timides ou il y en a qui ne viennent pas sur les lives parce qu'ils n'ont pas le temps ou que ça ne concorde pas avec leur programme. Et donc, bienvenue à tout le monde. Merci pour vos follows. Merci pour votre soutien. Merci quand vous passez sur les vidéos de mettre les petits pouces parce que ça, ça soutient énormément. Ça alimente l'algorithme YouTube, ça offre de la visibilité et ça, c'est plutôt chouette. Merci pour les commentaires que vous laissez aussi. Et à chaque fois, un pouce, un commentaire, ça donne un peu de visibilité à la chaîne en plus du nombre de vues. Donc ça, c'est vraiment très important. Essayez d'y penser si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes abonné ou si vous ne l'êtes pas encore, pensez à activer la cloche des notifications. Vous êtes, alors c'est assez général sur YouTube, sur ma chaîne, vous êtes quand même beaucoup plus nombreux que sur la moyenne des chaînes. Mais vous êtes encore trop peu nombreux. Alors, je sais que les notifications, ça peut être pénis parce que ça arrive à des moments où on ne s'y attend pas forcément, où ça nous dérange, etc. Mais c'est quand même important pour la visibilité. J'en vois beaucoup encore qui passent et qui me disent, ah, j'ai raté un live. Je ne savais pas que tu étais en live. Ou, ah bah non, je n'ai pas vu ce let's play. Parce que, bah, on ne va pas forcément voir sur la chaîne ce qui se passe. Ou on passe une fois de temps en temps, on se dit, tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir sur sa chaîne. Et oula, il y a plein de choses à voir. Mais je n'ai pas le temps. Alors que si j'avais activé la cloche, j'aurais eu régulièrement les informations et j'aurais pu regarder le contenu qui m'intéressait. Comme je suis en live plusieurs fois dans la semaine, n'hésitez pas, vous pouvez bien entendu activer cette petite cloche. Dans tous les cas, en général, les lives commencent aux alentours de 20h30, plus ou moins. Et en général, jusque pendant 1h30, 2h, nous sommes ensemble la semaine. Le week-end aussi, il y a des lives, sauf quand j'ai mes enfants où je lève un petit peu le rythme. Forcément, je passe du temps avec eux. Mais voilà, globalement, c'est les moments où vous pouvez me retrouver et les let's play sortiront en journée. Les let's play recommencent, vous pouvez le voir, il y a eu Cars Manufacture. On a fait Pet Shop Simulator également. Il y a Minecraft aussi, qui me demande beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos là-dessus aussi. Mais parce que je prends du temps pour le faire. Ça prend beaucoup de temps, je trouve, pour proposer quelque chose de qualitatif aussi. Même si je redécouvre le jeu en 2024. Un jeu que j'ai connu à sa sortie, mais que j'ai laissé tomber par la suite. Donc tout ça, c'est des let's play qui vont continuer. Et quitte à rester dans le programme et un petit peu des jeux, vous pouvez le voir sur la miniature à côté. Farm World Manager, Farm Manager World. Un petit jeu, j'avais testé le 2021 une fois en live avec vous. J'avais beaucoup aimé, j'ai reçu ma clé pour le World. Et il est super intéressant et j'ai envie de faire un let's play dessus. Ce let's play, Farm Manager World, va remplacer Farming Simulator 22. Qui va malheureusement s'arrêter sur la chaîne. Et je vais vous expliquer pourquoi avant la levée de bouclier. On va attendre Farming 2025 parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Le jeu bug chez moi. Malgré deux mises à jour, malgré le fait d'avoir réinitialisé le jeu, malgré le fait d'avoir retiré les mods, malgré le fait d'avoir désinstallé et réinstallé le jeu, j'ai un conflit. Qui fait que quand je lance le jeu, je charge une map à entre 30 et 40% le jeu plante. Malgré tout ce que j'ai fait. Donc je ne peux plus jouer à Farming Simulator 22. Je sais que vous avez été nombreux à me suivre sur cette série. Nombreux à arriver sur la chaîne par cette série. Et vous êtes encore nombreux à arriver par le 19. Donc ça c'est génial. Le 25 va arriver au mois de novembre. Donc en attendant, on va changer un petit peu de genre. Mais en restant toujours dans un jeu de ferme, de gestion de ferme, ce sera Farm Manager World qui va prendre le relais d'ici Farming 25. Voilà. On va bien entendu continuer Supermarket Simulator. Closing Store Simulator aussi à côté. Même si je préfère quand même Supermarket. Et il y aura plein de petits jeux, de petites découvertes aussi. Qui vont bien entendu ponctuer un petit peu tout ça. Parce que vous êtes encore trop nombreux à me poser la question. Sous chaque vidéo, vous avez une petite partie qui s'appelle la description. Si vous déroulez ce menu, vous avez tous les liens nécessaires pour suivre la chaîne correctement. Le lien pour rejoindre le Discord. Et vous allez voir, le Discord va devenir important. De plus en plus important. Et pour notre relation et nos échanges. Ça fait partie des nouveautés de cette rentrée. Le lien pour me contacter sur les réseaux sociaux. Dans le Discord, c'est le plus simple en général. Mais certains peuvent passer par Messenger ou par autre chose. Donc n'hésitez pas. Vous avez les liens aussi pour soutenir la chaîne. Si vous voulez acheter vos jeux à prix préférentiel, j'ai mon partenaire Instant Gaming qui offre de grosses réductions. Que ce soit sur les précommandes ou sur les jeux qui sont sortis depuis un petit moment, etc. Et en passant par mon lien affilié, vous soutenez la chaîne. En gros, quand vous achetez un jeu, vous, vous allez le payer à prix réduit. Vous ne payez pas plus. Vous ne m'offrez rien de plus. Par contre, Instant Gaming, pour la pub que je leur offre, du coup, m'offre 3% du prix que vous aurez dépensé. Sans que ça vous impacte. Nous sommes tous gagnants. Et ça, ça fait partie des possibilités de soutien que vous avez à la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, votre cup port, votre follow, vos petits pouces en l'air, vos commentaires. Il y a aussi d'autres actions qui sont monétaires. Il n'y a pas d'obligation. C'est libre. C'est en fonction des possibilités de chacun, de l'envie de chacun aussi. Mais si vous avez envie de soutenir la chaîne, on va y passer. Donc une autre façon de pouvoir soutenir la chaîne, c'est par la souscription qui vous donne des avantages et des avantages qui vont être développés. Et des avantages. Donc une autre façon de soutenir activement la chaîne, c'est bien entendu de prendre une souscription, un sub à la chaîne. Comme ça se fait sur Twitch aussi. Ça se fait aussi également sur YouTube. Cette souscription, elle vous donne des avantages, des accès prioritaires sur la chaîne. On a réfléchi avec les modérateurs et on va vous proposer des nouvelles choses. Il vous suffit de cliquer sur rejoindre. Alors quand on clique sur rejoindre, je pense qu'on a assez les anciens encore. Ça n'a pas encore été mis à jour. Donc avant, on avait plusieurs rangs. Ces rangs vont changer. Ils vont se transformer. Bien entendu, il y aura plusieurs paliers. Les noms vont changer dans un univers un peu plus scandinave, viking qui me ressemble. Et des avantages qui seront changés. Bien entendu, pour tous les rangs, à chaque fois que vous prendrez un rang supérieur, vous aurez les accès et les avantages des rangs inférieurs. Pour le premier, bien entendu, vous avez les badges et les emojis. Ensuite, pour les autres, vous aurez votre nom ou votre pseudo en dédicace dans les vidéos. Pour le troisième rang, vous aurez un accès premium au vocal de la chaîne. Quand je suis en live. C'est-à-dire que quand je suis en live, je serai en live sur des jeux de simulation ou quoi. Des fois, c'est un petit peu long. Mais on peut échanger. J'échange en général avec le chat. Là, vous pourrez me rejoindre directement sur un canal privé du Discord qui sera mis en place pour les premiums. Qui est déjà en place d'ailleurs pour les premiums. Et du coup, vous pourrez me rejoindre. Et on pourra avoir une petite session de discussion en direct pendant que je suis en jeu. Donc ça, c'est pour le deuxième ou le troisième rang. Je ne sais plus. Avec un autre rang, vous aurez aussi un accès prioritaire pour jouer avec moi en multijoueur. Lors des sessions multijoueurs. Jusqu'à maintenant, je jouais essentiellement avec les gens que je connaissais ou les modérateurs. Et bien entendu, les modérateurs que je connaissais aussi. Que ce soit Cavernix, Chapeau-Loup, Mathias ou Joe. En général, on jouait assez ensemble. Que ce soit sur du ETS ou autre. Et là, vous, vous aurez un accès prioritaire pour rejoindre nos sessions multi. Bien entendu, lors des live. Vous aurez aussi bien entendu accès à une série exclusive pour les subs. Une série, voilà. J'ai une série en cours que j'avais abandonnée, enfin laissée de côté parce que par manque de temps. Mais c'est bon, ça y est. Mon programme se remet en place, etc. Et du coup, ça va reprendre. Donc on est sur des jeux qui seront exclusivement réservés aux membres. Et pour le plus épique des rangs, bien entendu, vous aurez une contrepartie plus intéressante. C'est-à-dire que je vous offrirai des clés de jeu, des cartes PSN, des cartes Switch en fonction de votre plateforme de jeu. En fonction bien entendu des disponibilités éditeurs que j'aurai. Et bien entendu, les montants pourront changer en fonction de votre ancienneté sur la chaîne, sur le grade ultime. Donc les noms vont changer, les badges, les emojis restent parce que eux, je les avais choisis et je les avais mis en place déjà dans cette optique-là. Mais les noms vont changer, vous allez voir, ça va être un petit peu plus sympa. Donc, tout ça, ça implique quoi ? Ça implique que vous devez rejoindre le Discord. Parce que si vous prenez un sub, que vous avez envie de discuter avec moi, d'avoir un accès prioritaire, que ce soit sur nos sessions multi ou, bien entendu, sur le vocal, il vous faut un accès Discord parce que tout se passera sur le Discord. Sur le Discord, on va mettre en place aussi des trucs qui seront en relation avec YouTube, etc. On est en train de regarder et de mettre en place tout ça. Il y aura une partie qui sera réservée exclusivement aux abonnés premium, aux membres de la chaîne. J'espère en tout cas que ça vous plaira et que ça vous permettra de participer et que ça vous incitera à participer un peu plus activement à la chaîne. Bien entendu, il n'y a pas que les subs. Les subs, vous pouvez faire aussi des gift subs, c'est-à-dire offrir des subs à la chaîne. Vous pouvez aussi faire des dons. Alors, quand vous arrivez sur une vidéo, pour les dons, ça se passe ici. Vous avez les trois petits points, vous cliquez dessus et vous avez le merci. Avec le merci, ça vous permet de faire un petit don, que ce soit 2 euros, 5, 10, plus. Voilà, vous avez plusieurs paliers, jusqu'à 500 euros. On ne va pas abuser non plus. Mais voilà, si vous n'êtes pas passé sur le chat et que vous avez envie quand même de me soutenir, vous pouvez faire un don directement sur YouTube, comme ça. Donc, si on passe sur une autre vidéo, par exemple, on a toujours les petites pubs. Les petites pubs, je sais que c'est pénible, mais ça sert à soutenir la chaîne également. Si vous les regardez, ça me permet, moi, de récupérer un petit peu de sponsoring de la part de YouTube. Donc, c'est une manière de me soutenir. Et si vous cliquez, du coup, sur Afficher Plus, vous avez ici les liens relatifs à la chaîne. Donc, pour soutenir, pensez à Sub. Je viens de vous l'expliquer. Ensuite, vous avez des fois le lien préférentiel pour Instant Gaming. Vous arrivez directement sur la page du jeu avec Instant Gaming et la réduction qui s'y applique. Vous pouvez aussi, du coup, vous abonner pour le Sub, rejoindre le Discord, le programme de la chaîne qui est mis à jour quotidiennement, l'adresse de contact mail, bien entendu, souscrire à la chaîne. Donc, s'abonner, c'est juste le follow. Souscrire, c'est prendre un sub. Le lien général pour Instant Gaming. Et en dessous, pour me suivre, Facebook, Twitter. Donc, c'est plutôt si vous voulez me contacter via Messenger ou par Twitter X maintenant. Je vais ajouter un lien. C'est le lien PayPal. Parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé si j'avais un lien PayPal, etc., pour pouvoir me faire des dons. Je vais rajouter ce lien et il sera disponible en description de chacune des vidéos. Je m'arrête là avec les soutiens. Bien entendu, c'est libre. C'est en fonction de vos envies, de vos possibilités. Il y en a pour toutes les bourses. Il y a même des actions gratuites que vous pouvez effectuer. Donc, voilà, libre à vous. Donc, pour information, je vous ai parlé de jeux multi. Ces jeux multi, qu'est-ce qu'ils vont être ? Parce que ça peut être intéressant. Il y aura forcément du ETS2, Eurotruck Simulator 2. On pourra rouler ensemble. Il y aura à venir Farming Simulator 25. On fera un petit serveur. On va regarder ça avec les modos aussi. pour mettre en place un petit serveur communautaire auquel, du coup, si vous êtes sub, vous aurez accès. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ? On nous fera du Fall Guys, on fera du Among Us. Voilà, ce sera des petites sessions comme ça. Le but, c'est de pouvoir se faire plaisir. Toujours d'être dans la bonne humeur, la joie, etc. Le débordement, bien entendu, ce sera vite réglé. Mais l'objectif, ça reste de passer du bon temps ensemble. Allez, je sais que vous l'attendez. Je vais vous dévoiler en exclusivité le nouveau logo de la chaîne. Allez, dans 3, 2, 1, maintenant. Voilà, le nouveau logo de la chaîne. Le petit logo Axe. Qui a complètement changé. Mais qui colle plus, en fait, à ce que je recherche depuis longtemps. Donc, fini le petit bonhomme. Fini l'emoji qui faisait office de transition. Les emojis vont rester, bien entendu. Ils continuent de me représenter. Mais voilà, le logo officiel de la chaîne, c'est celui-là. Un bon viking nain, ce que vous voulez. Mais barbu avec les H derrière. Pourquoi les H ? Parce que axe, en anglais, ça veut dire H. Voilà, tout simplement. Même si j'ai transformé, que j'ai mis KSE. Axe, A-X-E. Mon prénom, c'est Axel. Axe, c'est la H en anglais. Et donc, forcément, on s'y rapporte. Avec des petits symboles vikings. Donc voilà, c'est le nouveau logo de la chaîne. Alors, bien entendu, la bannière aussi sur YouTube va changer. Sur les réseaux sociaux, tout va changer. Tout va évoluer. Ça va être mis en place tranquillement dans la semaine. Voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit peu dans les commentaires de tous ces changements. En tout cas, moi, je suis très content. Les modérateurs m'ont bien accompagné pour ça. On a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de vous proposer de nouvelles choses. Et en parlant de nouvelles choses, il y aura une nouvelle Outro forcément qui va s'adapter au nouveau visuel. Donc, l'Outro, vous savez, c'est en fin de vidéo. On vous permet de cliquer soit pour rejoindre la chaîne, soit pour avoir accès à une autre vidéo. Là, je vais vous montrer la nouvelle intro de la chaîne. Vous avez vu sur les derniers Let's Play, il n'y a plus d'intro, il n'y a plus d'outro, il n'y a plus rien. Non, c'est vite, voilà, brut. La vidéo arrive comme ça. J'aime bien l'effet intro. Il va y avoir une nouvelle intro. L'intro, maintenant, elle ne sera plus en début de vidéo. Elle ne sera pas non plus à la fin. Mais il y aura une petite intro où on va discuter comme ça, je lance la vidéo. Ensuite, vous aurez l'intro vidéo et ensuite, on passera au gameplay. Cette nouvelle intro, je vais vous la laisser découvrir, bien entendu, en grand format. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. J'ai essayé de la rendre dynamique avec des jeux qui collent à la chaîne, qui correspondent à l'identité et que je n'ai pas pu tout mettre parce qu'il y a plein de jeux qui m'éclatent et sur lesquels j'ai vraiment eu plaisir. J'ai voulu juste donner une petite identité supplémentaire à la chaîne tout en restant dans l'univers multi-gaming et que ça reste assez dynamique. L'intro, je l'ai faite moi-même. Elle est exclusive avec une musique aussi exclusive qui est non copyrightée, qui est propre à moi. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vous laisse découvrir ça maintenant. Et voilà, les amis. C'était la petite intro, du coup, qui va être maintenant présente sur tous les let's play. Pas sur les lives, mais sur les let's play. Pour les lives, pendant, vous savez, il y a un petit temps d'attente. Le temps que vous arriviez, il y a toujours un petit chrono. Il y a un petit timer qui décompte et qui vous attendez. Vous venez voir. Alors, il en est où, etc. Il est encore à la bourre. Oui, ça m'arrive souvent. Mais voilà. Il y a ce petit décompte. Et pendant ce décompte, en fait, en général, je vous laissais le son du jeu en attendant. Mais même moi, en fait, ça me gonfle. Et je voulais quelque chose de plus personnalisé. Donc, pendant les lives, vous aurez les chansons de la chaîne. Ou oui, messieurs, dames, parce qu'il y a maintenant l'hymne de la chaîne. Donc, vous pourrez l'entendre. J'espère qu'il y en ait plusieurs différentes. Vous pourrez les écouter, du coup, pendant la phase d'attente pour les lives. J'espère que ça vous plaira. J'espère que les paroles vous plairont. J'ai essayé d'être assez cohérent avec la chaîne, avec ma personne, avec mes capacités de jeu aussi. Et vous allez voir, en fait, c'est criant de réalisme. Je vous laisserai profiter de ça, en tout cas, pour les prochains lives, parce que ça arrivera très rapidement. En tout cas, les amis, je vous remercie énormément pour votre soutien. Qu'il soit financier, votre participation. Qu'il soit pour les petits pouces, pour les échanges qu'on peut avoir. Pour vos follows également, la chaîne continue de grandir. Et en ce moment, elle grandit un petit peu plus que ce qu'elle n'a été ces derniers mois. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et on est en train de reprendre une nouvelle dynamique. Et j'en suis vraiment très content. J'espère que ces échanges supplémentaires qu'on va pouvoir avoir sur le Discord, qu'on va pouvoir avoir sur les lives également, que ce soit en jouant ensemble ou en discutant comme ça, en papodant, en ayant vraiment plus d'interactivité ensemble ou avec les modérateurs, j'espère vraiment que ça vous plaira. J'espère que vous serez présents en rendez-vous. Et j'espère que, bah voilà, on va continuer de faire grandir cette chaîne tant qu'on peut. Et toujours dans la bonne humeur, dans l'échange, dans les fails, dans la rigolade. Et, bah voilà, pas de prise de tête. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Bonne continuation à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.